Bonjour, c'est Mickaïl de chez Mika. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment obtenir des couleurs vibrantes avec un effet texturé grâce à notre Sublitex. Comment on utilise le Sublitex ? Pour cela, on a besoin de différents outils. On a besoin d'un ploteur de découpe comme ceci, d'une imprimante à sublimation qui peut être une imprimante de bureau ou alors une plus grande imprimante, une presse à chaud qui peut être une presse domestique comme celle-ci ou une presse industrielle comme celle-ci. Et évidemment, il faut avoir notre Sublitex en format A4 ou alors sous format de bobine pour les plus grandes imprimantes. Par la suite, on va vous expliquer comment s'utilise ce produit et à quel point il est facile d'utilisation. Dans un premier temps, il faut insérer le format A4 Sublitex dans le compartiment dédié de l'imprimante. Il faut insérer son format A4 dans son imprimante avec la partie texturée qui est à imprimer. Ensuite, sur le logiciel d'impression, il faut télécharger son fichier en positif et pas en miroir. Après impression, récupérez votre feuille Sublitex et placez-la sur votre tapis de découpe et lancez votre ploteur. La lame du ploteur doit être à 60 degrés, c'est une lame floc, où le ploteur doit disposer d'un programme adapté. Il faut également savoir que ce produit est découpable au laser. Lorsque la découpe est terminée, retirez l'excédent de matière afin de ne garder que votre design en utilisant un crochet ou une pince. Ensuite, décollez votre design du support polyester et placez-le sur votre textile en coton ou en polyester pour procéder au pressage. Réglez la température de votre presse à 170 degrés et à 50 secondes. L'un des avantages du Sublitex, c'est qu'en un seul pressage, vous allez appliquer le Sublitex sur le textile et activer les couleurs de sublimation afin d'obtenir des couleurs vibrantes. Maintenant que vous savez utiliser le Sublitex, à vous de sublimer vos designs. ... ... ... ...